Bonjour, Gael Burlot de YachtstyleMedia et Duxio.com. Nous avons le plaisir aujourd'hui et l'honneur de recevoir M. Yvan Emieux de la marque Aquila Catamaran. La marque Aquila en fait est une marque récente qui est graduellement devenue une marque globale. Quelque part a surfé sur la vague du catamaran. Yvan Emieux, est-ce que vous pouvez nous dire en fait quelle est l'origine de la marque tout d'abord et de ce succès, du fait que la marque soit devenue réellement globale ? Bonjour, Gael. Merci pour l'interview. Aquila, c'est une marque récente. Elle a seulement 8 ans. Mais c'est une marque qui est issue de l'association de deux géants, je dirais. Le groupe Sino-Hegel, qui est un groupe chinois qui est spécialisé dans le composite, dans la fabrication de bateaux, de kayak, de canoë, de planches de surf, puis de pièces de bateaux, puis de catamaran. 40 ans qu'on construise des bateaux en France. Et l'association avec le groupe Marine Max, qui est le plus grand vendeur de bateaux aux États-Unis, le plus grand vendeur de bateaux au monde. Marine Max dessine le bateau. Bien souvent basé sur des études de marché américaine. Et Sino-Hegel produit le bateau. Donc, ça permet d'avoir un bateau très bien construit et adapté aux demandes du marché. Et le fait que vous venez commencer au niveau du chantier, d'abord aux États-Unis, et que graduellement, et je crois que vous êtes un bon exemple, justement, de cette expansion géographique, le fait que vous soyez aujourd'hui très présent sur des marchés comme l'européen, le marché asiatique. Comment s'est fait ce développement ? Marine Max fait la distribution du bateau aux États-Unis. Donc, sur les cinq premières années, les bateaux Aquila étaient disponibles quasiment uniquement aux États-Unis. Les 100 premiers bateaux, 96 ont été vendus aux États-Unis. Et puis, on a commencé une distribution internationale, maintenant, ça fait trois ans, l'Australie d'abord, l'Asie, et puis maintenant, un peu plus récemment, sur l'Europe. Donc, ça a permis de passer d'une production qui était quasiment 100% sur le marché américain. Maintenant, on a 25-30% de la production qui est distribuée dans d'autres pays. Et puis, petit à petit, on remonte des réseaux de distribution lorsque l'on trouve les bons dealers, les bons partenaires. Et qu'est-ce qui vous différencie, en fait, de vos concurrents, de vos confrères ? Je pense que les bateaux Aquila, en fait, on a mis trois mots-clés autour de cette marque, qualité, innovation et performance. Et ce ne sont pas des mots qui ont été pris par hasard. Au niveau de la construction, la qualité du bateau, c'est que c'est un bateau qui est 100% infusé. Ce n'est pas du vacuum bagging, c'est infusé. Les résines, ce ne sont que du vinyle estère, pas de polyester. La construction du bateau, ce ne sont que des matériaux composés, donc de la mousse. On n'utilise pas de bois dans la construction du bateau. Donc, c'est en termes… Les matériaux qu'on utilise sont assez haut de gamme. Et ça, c'est différent de la plupart des catamarans de la taille 40-45 pieds. On utilise des systèmes de fabrication beaucoup plus similaires à des motoriaux de 60-60 pieds, en fait. Ça, c'est un des premiers points, vraiment, la qualité de la construction. Le deuxième point, je pense que c'est toute la… On a un véritable groupe international. Et le design du bateau, c'est Lex Ross, qui a 50 ou 60 ans d'expérience maintenant dans l'industrie, qui s'inspire beaucoup des études de marché faites aux États-Unis. Il y a énormément d'interviews qui sont faites sur des propriétaires de motoriaux, des propriétaires de bateaux. Énormément de recherches qui sont faites pour définir pourquoi les propriétaires de motoriaux n'achetaient pas de catamarans moteurs. Et ils ont réussi à définir les points clés qui sont la qualité de la fabrication intérieure, qui sont les performances du bateau. Et donc, c'est vraiment toute cette information apportée par les groupes américains qui ont permis de créer les designs des bateaux à kilomètres. Et puis, le dernier point, c'est qu'on est vraiment un bateau ou une marque où on a un grand focus sur la performance. Certaines marques veulent faire des bateaux pour le charter, essayent d'être les moins chers possibles ou essayent d'avoir un look différent. On se concentre vraiment sur la performance du bateau. Si vous prenez nos modèles, nos modèles inboard, sur les différents cruisers, on a pas mal d'innovations comme l'étrave à bulles ou ce qu'on appelle une étrave polydérique qui permet d'avoir un bateau qui plane beaucoup mieux avec de meilleures performances. Nos speedboats, les transiclés, ils peuvent aller jusqu'à 40 nœuds. Aussi, une dernière innovation, une dernière option qu'on a mise, maintenant, c'est des bateaux qui sont à foil. Donc, on est peut-être une des premières marques de bateaux de production à foil. Ça permet réellement d'avoir une très bonne performance. Ça permet d'avoir un bateau très, très stable. Et voilà, ça, ce sont des éléments propres à Aquila, propres à notre marque et qui n'ont pas été encore copiés pour le moment. Donc, en résumé, Aquila Catamaran est devenue une marque globale exclusivement sur le segment Catamaran moteur avec trois mots-clés, donc performance, innovation et qualité. Est-ce que vous pourriez nous parler, Yvan, de la gamme de produits actuels, les produits phares et les produits prometteurs dans un avenir proche ? Oui, je pense que le produit qui a le mieux fonctionné jusqu'à là, c'est l'Aquila 44. On vient de mettre à l'eau la coque numéro 100. Donc, 100 unités pour un bateau de 44 pieds, c'est déjà un très beau succès. Je vais vous montrer. Ça commence à faire des beaux chiffres. On sort aujourd'hui 24 bateaux par an. C'est une vraie production. Je vais vous montrer. Vous avez préparé quelques photos. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, normalement, on peut voir la photo. Donc, voilà l'Aquila 44. Je vais vous montrer quelques points vraiment spécifiques à ce bateau et à la marque. La première des choses, ce sont les étraves à bulbe. Ça, ça permet d'avoir de meilleures performances. Ça permet d'augmenter la ligne de flottaison et d'améliorer la stabilité du bateau. Ça, ça fait réellement une différence. On le sent tout de suite quand vous naviguez un bateau avec des étraves telles que celle-ci. Un deuxième point qui est intéressant ici, c'est cet accès que nous avons du flybridge jusqu'à l'avant du bateau par cet escalier. Et ça peut être un détail pour certains, mais une fois qu'on a essayé ce système, on ne peut plus du tout retourner sur un bateau qui n'a pas un accès directement à l'avant du bateau. C'est tellement agréable. Lorsqu'on arrive sur un mouillage ou quoi que ce soit et qu'on a une petite équipe à bord, deux ou trois personnes, communication directe avec votre équipier, un accès très facile pour attraper une bouée, ce genre de choses. Lorsqu'on s'amarre, il peut toujours avoir un peu du monde autour et c'est bien d'avoir une communication. Une fois que vous avez essayé ce genre de système, vous ne pouvez plus du tout vous retrouver sur un flybridge pour accéder à l'avant du bateau, il faut passer par l'arrière et perdre la communication. Ça, c'est vraiment un design très intelligent et tellement agréable sur la vie à bord de ce bateau. Un autre point qui est aussi très agréable, c'est ce poste de navigation qui est au milieu du bateau. Et au milieu, c'est-à-dire que vous avez des assises à l'arrière, à droite, à gauche. On voit souvent des postes de navigation qui sont mis dans un petit coin. C'est bien, ça ne prend pas de classe, mais si vous êtes le propriétaire du bateau, vous êtes isolé. Alors que là, lorsque vous êtes le propriétaire du bateau, vous asseyez au milieu du bateau. Vous avez vos amis, vous discutez. C'est un espace de vie. de rendre le poste de navigation comme espace de vie, c'est un des points spécifiques d'Aquila. C'est vraiment la différence quand vous passez une semaine à bord. Un autre point très spécifique de la marque, ici, à l'arrière, sur l'arrière du bateau, c'est ce bar, en fait. Vous avez l'accès du bateau, vous avez un bar, la cuisine est couvert sur l'arrière. Et c'est la même chose, on passe quand même beaucoup de temps à cuisiner, on passe beaucoup de temps à discuter avec nos amis. Et ça, c'est vraiment un point très agréable. Et puis, l'autre point ici que je voudrais montrer, c'est cet escalier. C'est cet escalier qui va au Flybridge. Ça prend beaucoup de place, mais ça apporte tellement de sécurité. Lorsqu'on navigue et qu'on est en mer, on descend du Flybridge au main deck ou quoi que ce soit, aujourd'hui, on veut avoir un escalier. On ne veut pas avoir des petites marches ou une échelle où on ne se sent pas réellement à l'aise. Ça, c'est aussi un point qui change la vie lorsque vous naviguez le bateau. Ensuite, un des autres points qui est très intéressant et qui est aussi assez unique, dans l'agencement intérieur du bateau, c'est que les trois cabines sont totalement séparées. Vous avez une cabine à l'avant avec un escalier, une cabine bas-bord avec un escalier, une cabine tri-bord avec un escalier, complètement séparées. On ne partage pas une coque de bateau avec un autre couple. Et donc, ça donne beaucoup plus de vie privée. On est beaucoup plus isolé. Le bateau, c'est très bien de passer du temps avec les gens, mais c'est aussi très bien de pouvoir un petit peu s'isoler. Et ça, il n'y a pas beaucoup de bateaux. Moi, je ne connais pas d'autres bateaux de cette taille où chaque cabine, chaque invité, a un endroit séparé et isolé par rapport aux autres. Ça, c'est une cabine d'invités. Donc, ça, c'est qui a remarqué beaucoup de lumière. Mais aussi, un des points particuliers de l'Aquila 44 ou de toute notre ligne de bateau de croisière, c'est cette cabine avant. Donc, la cabine avant prend toute la largeur du bateau. Donc, ça fait 20 pieds de large. Et une cabine de cette taille existe aujourd'hui sur des motoriaux de 60-60 pieds. C'est comme une cabine full beam. Là, d'avoir réussi à avoir créé une cabine propriétaire aussi large, aussi grande sur un bateau de 44 pieds, ça, c'est assez remarquable. Et d'un côté, vous avez comme un walk-in closet et de l'autre côté, vous avez une salle de bain. Et ça, c'est aussi un des gros, gros points, un des gros points forts de notre série de bateaux de croisière. C'est cette master cabine avant. Et voilà, pour la Kila 44, voilà les points connus. Et donc, comme je l'ai dit, on a déjà vendu 100 bateaux. Je pense que les 50-60 premiers sont partis aux États-Unis. Maintenant, il y en a beaucoup en Australie, beaucoup en Asie du Sud-Est. Et les quelques-uns sont arrivés en Europe. Donc, plutôt des bateaux ou un modèle familial pour les amis, pour faire la fête ? Oui, c'est un bateau très convivial. L'agencement est très, très bien fait. C'est un bateau de croisière très bien fait, très familial, idéal, 6, 8 personnes. Merci, Yvan, pour cette présentation dynamique de l'Aquila 44. Nous allons maintenant parler d'un autre modèle qui présente beaucoup d'intérêt aussi, l'Aquila 36, avec son moteur hors bord. Dites-nous en plus. L'Aquila 36, on l'a lancé il y a 3 ans. Et on a déjà sorti la COP90. Donc, pareil, un bateau qui a eu beaucoup de succès. Un marché différent. Donc, c'est des bateaux plus sportifs. Des moteurs hors bord. Bateaux performance qui peuvent aller jusqu'à 40 nœuds. Et puis, un design très innovant. Je vais vous montrer maintenant quelques photos. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est catamaran, moteur hors bord, avec ce qu'on appelle un bow rider à l'avant du bateau. Et qui utilise toute la largeur du bateau. Là, la première chose qui est intéressante, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Ce produit n'existait pas. Et là, c'est assez remarquable de la part d'Aquila, de la part de Lexras, le président, d'avoir inventé un concept nouveau. Ce qui est réellement marquant sur ce bateau, c'est qu'il ne fait que 36 pieds. Mais lorsqu'on monte à bord, il y a un espace immense. C'est très, très large. C'est très agréable. Là, c'est pour passer un week-end, pour passer une petite semaine. C'est un bateau très agréable. Donc, à l'arrière, vous avez ces assises, le bateau, vous pouvez utiliser toute la largeur du bateau. Vous avez deux cabines, deux salles de bain et un bow rider à l'avant. Je vais vous montrer quelques autres photos. Ça, c'est l'intérieur du bateau. Vous avez un petit coin cuisine. Vous avez ici, c'est l'assise. Lorsque vous allez là, c'est un poste de pilotage. Donc, c'était vraiment un bateau sport. Je l'ai dit, ce bateau avec deux fois 400 chevaux au-delà de 40 nœuds. Et l'avant, c'est un bow rider avec ses deux assises qui peuvent se transformer comme un pain de soleil, comme assise. Donc, ça vous donne quand même, à l'avant, on peut s'asseoir jusqu'à 4, 6 personnes à l'avant. À l'arrière, vous pouvez être 6, 8, 10 à l'aise sur un 36 pieds. Ça, c'est assez unique. Après, en termes de design, de finition, c'est un bateau qui est très, très joli, très élégant. Et après, vous avez quand même dans chaque cabine, dans chaque coque, une cabine et une salle de bain. Donc, c'est un bateau très complet. Et je dirais, ce qui est aussi très agréable, c'est que c'est un bateau très, très versatile. C'est que le premier modèle, les premières photos que je vous ai montrées, on voyait que c'est un bateau très ouvert, très floridien, très américain. C'est vraiment le bateau de dynamique. Mais ici, on a créé toute une nouvelle série d'options où on a fermé les fenêtres du bateau à l'avant. Et là, on a fait un bateau de pêche, de pêche sportive. On a enlevé les assises arrière pour rajouter des modules de rangement avec un énorme barbecue. invité, un rangement pour mettre des bouteilles de plongée. Donc là, ça, on le bateau, ça devient un petit cruiser avec une utilisation un petit peu différente. Et puis, avec la demande de la clientèle, celle-là, c'est vraiment venu de commentaires de plusieurs clients, surtout dans les pays très, très chauds. Et aussi, les gens voulaient passer une semaine à bord et voulaient fermer le bateau. Donc là, c'est la dernière version. On a fait une version de croisière. Donc là, ça devient un petit bateau de croisière sur notre anticipier. On a modifié l'arrière avec cette porte qui permet de fermer le bateau et qui permet de donner une atmosphère un petit peu différente. Sur la version croisière, on a un petit peu modifié la finition intérieure. On a rajouté un peu de poids. On a rajouté un petit peu de cuir. On a rajouté un sol différent pour en faire un bateau de croisière. Et donc ça, c'est vraiment un bateau très intéressant pour nous parce qu'il est tellement versatile. Il attire des clientèles très, très différentes. Que ça soit quelqu'un, je vois bien quelqu'un dans le sud de la France qui veut un bateau pour la journée, pour s'amuser avec dix amis et revenir le soir et passer une belle journée ou des gens qui sont plus sur la pêche. Et maintenant, ce que l'on voit de plus en plus, ce sont des compagnies de charters. Des gens qui veulent passer une semaine à bord, cinq, six jours à bord, deux couples. Ça permet d'avoir un bateau relativement facile d'utilisation. Par exemple, prendre un gros 45 pieds et de passer une semaine à bord. On en voit maintenant en Wall-Loup, en Martinique qui sont sur le marché de la location. Très bien. Donc, intéressant cette version sport. Et dites-moi, quelles autres innovations voyez-vous ? Qu'est-ce qu'il y a d'autres spécificités sur ce modèle Aquila 36 ? Comme je l'ai expliqué auparavant, c'est maintenant un bateau qui a des foils. Donc, c'est peut-être, je pense, un des premiers bateaux de production avec des foils. Il y a un dessin qui représente. En fait, c'est un poulot entre les coques et deux ailettes à l'arrière. L'avantage de ce foil, c'est que le bateau ne sort pas de ça. En fait, le concept du foil est d'alléger la coque, de l'aider à être en coque planante. Donc, en fait, la simulation, c'est à peu près comme si ça a enlevé 40 % du poids du bateau. En fait, ce qui est remarquable, c'est qu'en tant que capitaine, vous ne savez pas qu'il y a un foil. Quand vous accélérez, il n'y a aucune manipulation à faire, il n'y a aucun réplage à faire. Vous accélérez, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le bateau se soulève beaucoup plus tôt et beaucoup plus facilement qu'un autre bateau sans foil. Et vous avez la facilité de navigation est vraiment meilleure. Il y a une véritable augmentation du confort. On ne sent plus tout le clapot qu'on a sur des bateaux. Là, vous avez ce sentiment de naviguer ou de voler sur un tapis volant. Et puis, le véritable avantage aussi, c'est qu'à 25 nœuds, vous avez une économie d'essence de 30 %. Donc, là où un bateau consommait 150 litres à l'heure, là, vous êtes à 100 litres à l'heure. Et ça, c'est aussi un véritable avantage. Et ça permet d'ouvrir le marché du bateau hors bord. L'essence coûte cher, surtout en Europe. Les bateaux avec des moteurs hors bord sont très communs aux États-Unis, un peu moins en Europe. Mais ce genre d'innovation, maintenant, rend le bateau totalement, je dirais, abordable, avec des coûts d'utilisation beaucoup plus abordables que ce qui existait il y a cinq ans. En effet, c'est pas négligeable. Une belle performance. Nous allons ensuite parler d'un modèle qui, je sais, qui a un cœur, l'Aquila 54. Pas des moindres. L'Aquila 54, oui, c'est notre tout nouveau modèle. La coque numéro une va être à l'eau cet été. Et oui, on est très, très fiers de ce nouveau modèle. Je vais vous montrer une petite vidéo un petit peu en excusant d'ailleurs où on a utilisé vraiment tout ce qu'on a appris depuis les dernières années, tous les retours d'informations de la clientèle. Et là, ça nous permet d'avoir un nouveau produit assez unique. Je vais jouer la vidéo et je vais faire des pauses un petit peu pour faire des commentaires par rapport au développement de ce bateau. La première des choses, le premier point ici, comme vous pouvez le voir, ce sont toujours ces étrables à buve qui offrent vraiment une performance supérieure aux autres bateaux. Ensuite, les deuxièmes points que je voudrais vous faire remarquer, c'est ici, cette fenêtre qui est là. En fait, c'est la fenêtre de la master cabine, les fenêtres de la master cabine, de la cabine propriétaire. Et on le verra un petit peu plus tard, c'est réellement une cabine remarquable. Le troisième point sur ce Flybridge, c'est qu'on a un véritable pare-brise. C'est un véritable pare-brise avec une option de totalement fermer le Flybridge pour le mettre sous air conditionné, par exemple. Une option qui est assez commune aux États-Unis, en Australie, pas trop en Europe. Mais c'est remarquable d'avoir quand même cette option. Voilà, donc ici, l'arrière du bateau, vous allez avoir cette plateforme. C'est une plateforme hydraulique qui permet d'avoir une jupe arrière énorme pour accéder à la mer et pour s'amuser. Et le dinghy, l'annexe, sera transporté par une grue qui est encastrée dans le mouille du Flybridge. Ensuite, quand on vient ici sur un bateau de 50 capacités, on a gardé un petit peu les éléments qui font partie de l'ADN de la marque Aquila. Donc, c'est ce bar qui a eu tellement de succès. Ce comptoir ouvert qui communique avec la cuisine. Et ici, à l'arrière, je dirais une table arrière habituelle, mais avec des éléments indépendants. Donc, si vous gâmez d'avoir des belles chaises en tex, ce genre de choses. Quand on monte au Flybridge, ce que je voulais vous montrer, en fait, ce qui n'existe pas ou très peu, je dirais, sur un bateau de cette taille-là, c'est d'avoir cette pare-brise avant et de pouvoir contourner et accéder à l'avant du bateau par un pont portugais. On n'a pas vu de pont portugais sur le bateau de cette taille depuis quelques années. Et puis, bien sûr, vous avez un lounge et vous avez à l'arrière du bateau un solarium. Voilà comment on passe, comment on peut accéder à l'avant du bateau par ce pont portugais avec un solarium à l'avant. Et puis, ce qui n'a pas été représenté sur ce dessin, mais vous avez aussi des options pour avoir des petites tables. Elle peut avoir comme un peu de liberté à l'avant du bateau. Ici, là, c'est pareil sur l'intérieur. On arrive sur des niveaux de finition très similaires à des motoriots de 60-70 pieds où on n'a plus tout de fil de glace visible. On a utilisé des designers et des meubles italiens pour faire l'intérieur. Des matériaux très chauds. Un bateau qui a énormément d'utilité, des grandes fenêtres de tous les côtés. Et puis, voilà, ce carré arrière, ici à l'arrière, ce grand salon arrière, un accès sur la cabine de propriétaire à l'avant et les cabines invitées de chaque côté. Ce que l'on ne voit pas ici, mais ce qui est de l'importance, c'est que le bateau a des options pour être en 3, 4 ou 5 cabines. voici la cabine de propriétaire. Et là, c'est remarquable, c'est que la cabine prend toute la largeur du bateau et ce qui est unique, comme vous pouvez le voir ici, c'est que vous avez des fenêtres à 180 degrés plein de lumière. Ça, là, on est réellement sur l'innovation. Je connais très peu de bateaux qui ont ce genre de design ou autant de clarté. et puis ici, ça, c'est la salle de bain de la master. Et ensuite, de chaque côté, nous allons avoir ça sur un cabine d'innovation. Donc, de chaque côté, des cabines d'innovation. Et comme similaire à l'Aquila 44, c'est que chaque cabine, chaque appartement est totalement séparé des individus. Donc, voilà l'Aquila 54. On est très content de ce produit. on n'a pas encore mis la coque numéro une à l'eau qu'on a déjà un joli carnet de commandes. Et voilà, il sera présenté sur les premiers salons septembre, octobre aux États-Unis selon les salons qui sont en place, certainement en Fort Lauderdale. Eh bien, bel espace, belle convivialité. et on a vraiment hâte de voir le dernier nez sur l'eau. Yvan, merci énormément pour cette présentation de, je dirais, la plus large de la gamme et des produits phares aujourd'hui sur votre catalogue. une dernière question. Comment voyez-vous évoluer le marché du catamaran moteur dans un ami reproche en fait d'ici deux, trois ans ? Évolution assez intéressante parce que on est passé du monocoque à voile au catamaran à voile. Maintenant, le catamaran à voile a été totalement accepté dans l'industrie. Et puis, les catamaran à voile, les fabricants de catamaran à voile ont commencé à faire des catamaran moteurs. Mais jusque-là, pour la grande majorité, c'était des voiliers adaptés. sur certaines marques, ils ont enlevé les moteurs un peu plus gros à l'arrière. D'autres marques ont réellement fabriqué des vrais bateaux moteurs mais ça reste des chantiers qui, je pense, voient les 80% de leur production, ça reste des bateaux à voile. Aujourd'hui, on voit des bateaux, de véritables marques de bateaux moteurs, Aquilar, il y en a d'autres, et qui se spécialisent. Donc, en fait, on arrive sur des catamaran moteurs certains axés plus sur la location, d'autres axés plus sur la performance. On voit aussi des marques qui vont vraiment sur du grand luxe. On voit de très, très grands modèles. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que la clientèle habituelle des motoriots monocoque aujourd'hui viennent chercher des catamaran à moteur. Donc, c'est quasiment un nouveau marché qui est en train de s'ouvrir. On est en train de s'installer avec des marques qui se spécialisent. Et puis, une clientèle beaucoup plus large puisqu'on attire réellement la clientèle qui achetait des motoriots monocoques, de marques anglaises et italiennes. Aujourd'hui, cette clientèle est beaucoup plus intéressée d'avoir finalement un bateau qui a la qualité similaire, un confort similaire. mais beaucoup plus de stabilité et puis une meilleure performance. Très bien. Merci beaucoup, Yvan Aimeu. Je vous rappelle donc représentant du chantier Aquila et notamment du réseau global du chantier Aquila. Merci et à une prochaine épisode. Merci Gaël. À très bientôt. Merci. 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 Merci.